... Bonjour ! Bonjour M. Duguay ! Bienvenue à la raffinerie de Donge, un site placé CVZO2 qui bénéficie de réglementations très précises en matière de prévention des risques industriels majeurs. Bon allez, les bails, check-list. Donc quand on montera, je monterai avec la couverture et puis s'ils montent à base des ailes, je mettrai une couverture sur eux pour qu'ils se calment. Par contre, on va se mettre de ce côté-là pour pas qu'ils... Tu vois, si elles tombent de ce côté-là, on peut les prendre. On va se mettre impérativement de ce côté-là. ... ... Ah mais je suis trop loin là. Faut que tu m'approches, faut que je colle au bord. J'ai pas le choix. Donc on bague les poussins, en général, entre le 35ème et le 45ème jour. Et là, ils ont 52 jours. Donc on est très, très limites. Les parents sont au-dessus, là. Ils s'inquiètent de voir qu'il y a des intrus dans leur paysage. Attention, il y en a deux. Il reste encore des morceaux de nature vierge, extrêmement riches, extrêmement intéressants en matière de biodiversité. Eh bien, de part et d'autre, des industries qui se sont installées le long de l'estuaire. C'est le seul nid en l'or atlantique, à l'intérieur d'une enceinte industrielle de ce type-là. Et effectivement, on prend des précautions. Il y en a plein à prendre pour venir les bailler. Mais c'est toujours le même plaisir. Sous-titrage ST' 501 J'aime bien errer, me promener, disparaître même quelques fois dans la nature. Et puis, il faut rester disponible. Des fois, on voit des choses extraordinaires. Des fois, on ne voit rien. Mais c'est toujours des moments très forts. Regarde, tu le vois là-bas ? Regarde le grèble. Il a plus son plumage du ciel, mais on voit bien sa petite huppe sur la tête. C'est un oiseau sédentaire, par les signes. La Loire, c'est un espèce de cordon, un lien. Mais de chaque côté, il y a des eaux lumines très importantes, qui en fait sont des réservoirs de nourriture pour les oiseaux et d'autres animaux. C'est plutôt de l'eau douce, mais avec une remontée des marées assez loin dans l'estuaire, qui fait qu'il y a de l'eau saumâtre qui pénètre dans toutes ces marées-là. Parmi le troupeau de vaches, il y a des hérongards de bœufs, tout un groupe. Il y a même une aigrée de garzette dedans. Ah, et puis voilà quelque chose d'intéressant. On a une belle spatule. Ça, c'est un oiseau, c'est un coup d'œil rare. La spatule, c'est un sacré oiseau avec un bec très surprenant, en forme de cuillère. Il y a un certain nombre d'oiseaux qui sont en voie de disparition, et puis il y en a d'autres qui, au contraire, sont en expansion. C'est le cas de la plupart des grands échassiers. Alors, est-ce que c'est le réchauffement climatique ? Probablement. Ils trouvent de la nourriture, alors qu'auparavant, ici, ça ne lui convenait pas. Donner un nom aux oiseaux, donner un nom à ce qu'on voit, ça leur donne une réalité. Puis ça permet de faire travailler l'imagination, parce que du coup, après, on sait d'où il vient, on sait où il va, on sait son mode de vie. Alors là, on est en train d'installer la base vie du camp de baillage. On va bailler tous les jours. Et donc là, avec les collègues, on est en train d'amener l'ensemble du matériel qui va nous permettre de vivre ici à peu près convenablement pendant deux mois. Bon, il va au milieu, les gars, à côté du balai, posé. Bon, ben, à tout à l'heure. Oh là 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 là. Là, elle est belle, regarde, regarde comme elle est belle. Elle n'est pas très haute. On marche ensemble ? La roselière, c'est un milieu extrêmement intéressant et le milieu recherché par les oiseaux sur lesquels on travaille. On est en train de coucher le roseau pour pouvoir installer la travée de filet ensuite. Ah, il est là, même. La balle est très très bien, elle est toujours là. Le premier filet de donge 2014. Entre ces deux ras-lingues, il y a ce qu'on appelle une poche qui permet de capturer et de garder captifs les oiseaux. Alors, comment ça marche ? Avec le poids et la vitesse d'oiseaux, il va ouvrir la poche et retomber en bas, jusqu'à notre arrivée pour le récupérer et aller lui poser une bague. Et voilà, on est bien rendu au bout de la roselière, face à la Loire. C'est joli, les sphères de la Loire. Malgré qu'ils soient fortement urbanisés et industrialisés, a su garder un peu d'espace pour la nature et les oiseaux. Cet espace sauvage, là, la roselière, il résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il faut savoir que la majorité des passereaux migrent presque tous par la France et presque tous par l'arc atlantique français, où il y a plusieurs types de marais comme ça, notamment les sphères de la Seine, les sphères de la Gironde, bien sûr les sphères de la Loire. Et donc ces zones accueillent en migration presque la totalité des oiseaux européens. Donc toute l'Europe passe par chez nous. Le bleu avec le bleu, le rose avec le rose. Ça diffuse le champ des oiseaux que l'on veut capturer. Donc l'ensemble des fauvettes paludicoles, on va diffuser le champ en alternance, qui va nous permettre de les rassembler autour des filets et de les capturer. Tu peux couper, Jus ? Ça marche nickel, tous ! C'est bizarre cette raffinerie, mais malgré tout, ça reste avec un soleil couchant derrière, ça reste quelque chose d'assez magique. Ouais. D'assez curieux. Exact. C'est bizarre. Quand le soleil se lève sur les maisons de pain de bœuf qui sont toutes les couleurs, c'est très joli. Ça rappelle les villages de Groenland. Il y a la Loire qui est toute calme, il n'y a personne. On va aller chaluter avec un chalut expérimental pour qu'on fasse en fonction de la marée. Quand il y a des coups de chalut expérimental pour qu'on renverse, il faut venir assez tôt. Ici, c'est la marée qui décide. Là où on chalute, ce sont des vasières. Les vasières, c'est ces grandes étendues de vase qui découvrent en marée basse et qui deviennent accessibles aux oiseaux. Quand c'est couvert d'eau, c'est les poissons qui en profitent. Quand c'est découvert, c'est les oiseaux qui en profitent. On a perdu énormément de surface de vasière et les quantités de poissons, ça me nuise. Alors, on est brillante, juillet 2014. Un bar, 224. Voilà. Tolea, c'est des petits flets. Platychitis plesus. Et puis ça, c'est une petite sole. Une petite solea, solea. Le nombre de juvéniles de poissons, il est lié à la quantité de nourriture, c'est-à-dire à la surface des vasières et à la densité de petits avertébrés qu'on va trouver dessus. C'est des milieux qui ne sont pas très appréciés, qui ne sont pas très photogéniques, mais qui méritent d'être connus, qui jouent un rôle important. Et donc, c'est important, quoi, on s'occupe d'eux aussi. Il faut tremper la chemise, il faut mettre les mains dans le gadou. Voilà. On a des petits crustacés qui sont extrêmement intéressants, parce que très, très prisés par les petits poissons et par les oiseaux. Et vous vous rendez compte tous les organismes qu'il y a dedans ? C'est sûr, c'est les plus productifs au monde. Je veux dire, c'est bien plus productif qu'un mètre au courrier de forêt amazonienne. C'est 60 fois moins productif qu'une basière. Mon terrain de jeu, c'est ça. C'est ça que j'essaie de sauvegarder, de garder en bonne qualité et en surface suffisante pour assurer son rôle. C'est un peu comme les déserts, en fait. C'est des milieux exigeants, mais qui sont assez fantastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 4h47 4h47 Juste être opérationnel avant le lever du jour. On cherchait dans l'estuaire un site magique qu'on soupçonnait, mais qu'on n'avait pas trouvé. Et en arrivant ici, en mettant nos filets, on s'est dit, ça doit être ici. Et depuis 2002, on vient tous les ans, environ 60 jours par an. C'est un oiseau qui va fréquenter l'estuaire de la Loire en migration pour se nourrir, faire le plein d'énergie avant de continuer leur voyage. Donc voilà, une peignure à moustache, un magnifique mâle. Une petite rareté à donge. Et il y a une densité d'oiseaux incroyable. Là, vraiment, sur ce site-là, la roselière de donge, c'est impressionnant parce qu'on peut prendre jusqu'à 500 oiseaux, entre 500 et 700 oiseaux par jour. Et d'un jour à l'autre, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que les 500 qu'on avait la veille sont partis, et c'est 500 autres qui arrivent du nord. Et tous les jours, comme ça, il y a un turnover énorme. C'est assez hallucinant à l'observer. 64 et demi. 11,5. Et je suis en C. Donc certains oiseaux ici peuvent prendre 5, 6 grammes de graisse en une dizaine de jours. Donc qui va être leur carburant de voyage. Donc là, je vais souffler sur ces plumes pour voir la quantité de graisse. On voit que c'est un petit peu jaune. Là aussi, mais pas énormément. La migration, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Et donc, on a encore plein de choses à découvrir. Et découvrir, c'est aussi mieux pouvoir conserver ces espèces qui ont un rôle à jouer dans la nature. C'est des pièces du grand puzzle de la biodiversité. Donc elles ont un rôle à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont vachement farouches, les ibis. Là, c'est des ibis sacrés. Alors c'est la seule colonie à ma connaissance. Mais comme ils sont persécutés, ils se font tirer, y compris dans les colonies. Ils déménagent en cours de saison pour renicher ailleurs. Il y en a 5 000 qui ont été tuées en l'espace de 6 ans. Sous prétexte que c'est une espèce qui n'est pas d'ici, qui vient d'Afrique. Elle a disparu d'Egypte. Il y en a encore quelques colonies assez lâches dans certains pays d'Africains. Ce n'est pas une espèce qui est très abondante. On a repéré où sont les nids. Donc effectivement, on va aller les baguer. Après, les travaux d'approche discrets pour ne pas faire peur aux oiseaux. Il y a un trou là. C'est pas facile. C'est ce qui fait que le lieu est tranquille. Parce que personne ne vient là. C'est assez dangereux, en fait. Parce qu'on pourrait se noyer, se prendre les pieds dans des racines. Venir tout seul là, c'est assez risqué. On a un adulte. Un ibis adulte sur le nuire. Avec tous les ibis qui sont perchés derrière. Là, il y a une dizaine de nids. Alors celui-là, il a à peu près 13 jours. J'ai fait une étude de régime alimentaire qui a duré 14 ans. Et donc suffisamment de recul pour avoir une conviction absolument définitive, disons, sur l'inoculté de cette espèce sur la vie faune de Loire-Atlantique. On la classe comme l'une des 100 espèces invasives les pires d'Europe, ce qui est complètement aberrant. On mélange la science et la philosophie. On considère que cette espèce n'est pas d'ici, donc elle n'a pas lieu d'être. C'est une vue des choses qui n'est pas très sérieuse et qui, en tout cas, ne résiste pas à une analyse scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Les soleils à l'avoir, c'est aussi un début de voyage. C'est une arrivée par la Loire qui vient se jeter ici en mer, mais aussi un départ. Et les oiseaux-là, qui sont ici, ne sont qu'en escale migratoire entre deux zones. Cette notion de se balader au long cours, c'est extraordinaire. Oui, c'est un joli trait d'union, cet estuaire. C'est un joli trait d'un. Sous-titrage ST' 501